Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatou mes frères et soeurs Je vous salue et je vous accueille sur votre chaîne YouTube Ben Maktar Bon, aujourd'hui, je suis là pour nos frères et soeurs, les étudiants, les élèves Ceux qui font des concours, des examens, des compositions, des tests, Inch'Allah Ces derniers temps-là, j'ai reçu beaucoup de messages de part des élèves étudiants Et même également ceux qui font des stages, ceux qui font également des tests, des concours, examens baccalauréat, etc Bon, j'espère que les examens s'approchent d'ici un ou bien deux mois Et continuellement également aussi, parce que la vie d'un étudiant, c'est comme ça Parfois tu fais les concours, les tests, voilà, Inch'Allah Et je vais essayer de vous donner pendant quatre jours, Inch'Allah, d'une manière successif Ou bien même si ça ne sera pas d'une manière successif, en tout cas d'ici trois ou quatre jours Je vais vous donner des secrets à faire, Inch'Allah Essayez de le faire, Inch'Allah, vous verrez Voilà, ce carré-là que vous voyez au niveau de votre écran Vous devrez l'écrire textuellement, comme vous le voyez Mais sur une carte de mariage Les cartes de mariage, vous le connaissez Donc le as, c'est-à-dire le as rouge C'est cette carte-là que vous devrez avoir Mais donc sur le dos de la carte, vous devrez écrire ce kowatim-là Vous voyez la case vide Au niveau de cette case vide, c'est là-bas que vous allez mettre votre nom en haut Et votre numéro de table Si tu n'as pas, donc, le numéro de table Si c'est des concours, pas de numéro Ou bien même si c'est des tests Vous devrez juste mettre votre nom là-bas Si vous avez un numéro Vous devrez mettre votre numéro en bas Votre nom en haut Si possible, le nom de votre maman Et le numéro de votre table Et si ceci est fait Vous devrez donc le collecturer avec Allah Et vous allez le plier Le mettre en talisman et le porter sur vous Au niveau de votre bras Voilà Et l'autre secret que je vais vous donner Avant d'écrire Avant d'écrire Sur le bic Vous voyez, sur le bic Là où vous devrez écrire Sur le bic Vous devrez réciter ce que je vais vous dire Inch'Allah Qui est Cette passage-là Qui est très simple C'est Rabbi Asrahi Sadri Ou Yassir Li Amri Vous devrez le réciter au nombre de trois fois Sur le bic Et vous commencez à écrire J'espère que c'est clair Ça c'est fréquent On va travailler sur d'autres aspects même Pour ceux qui font des examens Parce que si vous voyez que je vous laisse mon numéro Si c'est un peu flou pour vous Bien si ça sera très difficile de le faire Vous pouvez me contacter Après on va essayer de voir Parce que les examens s'approchent Inch'Allah Bon Et l'autre chose Qui va affaisser Sur votre écran également Vous devrez le faire Ça c'est Rabbi Inni Lima Anzalta Ilia Min Ghairin Fakhirun Ça vous devrez l'écrire au nombre de sept fois Et le mettre en assis Et vous forretez le corps tous les jours Et à chaque fois également aussi Que vous forretez le corps Vous allez prendre votre chapelet Et faire la recitation De Rabbi Inni Lima Anzalta Ilia Min Ghairin Fakhirun Au nombre de sept cent cent de sept Insha Allah Si vous le faites Avant les examens Surtout Au mois où je vous parle Il faut commencer à utiliser des bains parce que vous ne savez pas si vous êtes bolequé ou pas. Il faut commencer à utiliser des bains de déblocage donc des bains de voiture qui vont vous permettre d'avoir ce que vous voulez, Inch'Allah. Voilà, donc la vie de l'organisme, c'est-à-dire la vie de l'être humain c'est comme ça. Votre organisme, parfois vous confrontez des problèmes de blocage, de mauvaise langue et de mauvaise œil, donc vous devrez en débrasser, surtout de ces genres de choses-là a priori. Voilà, donc le secret que je voulais vous donner c'est là, essayez de le faire et Inch'Allah vous allez me tenir informé si vous voulez qu'on vous fasse quelque chose, surtout nos frères et sœurs vous pouvez me joindre sur mon numéro, après on va essayer de voir voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous demain Inch'Allah Assalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh